A Yamoussokro, la Fondation Félix-Souffé-Boigny pour la recherche de la paix a vu naître la mutuelle des personnels du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, outil de solidarité, d'entraide et de partage au sein de la famille éducative, socle de l'émergence. Cette organisation cadre avec la vision de la nouvelle société pour une réduction de la pauvreté et pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Avant de dégager ces priorités, le président du conseil d'administration de la mutuelle nouvellement élu a indiqué que ce cadre pour l'épanouissement de l'enseignant est synonyme d'un enseignement de qualité. Vous avez un souci de logement, vous avez un souci de santé, est-ce que vous pouvez travailler ? Et nous, on veut des enseignants épanouis pour une école de qualité, que dis-je d'excellence. Cadre propice à l'élan collectif de solidarité, la mutuelle des personnels du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique est une importante pierre à l'édification de l'école ivoirienne. Au regard des attentes et de l'espoir suscité par cette mutuelle, j'ai pu vous assurer de l'intérêt que le gouvernement accorde à notre volonté de mutualisation enfin matérialisée. Il nous appartient de rivaliser d'imagination et de créativité pour donner corps, vie et âme à ce vecteur de promotion sociale et de réhabilitation des différents corps de métier qui animent le système éducatif. Aussi, Kandia Kamara a-t-elle invité les gestionnaires de la nouvelle structure à la rigueur de sorte à mériter la confiance placée en eux ? Au terme de cette Assemblée Générale Constitutive, plusieurs motions de soutien, d'encouragement et de félicitations ont été adressées au président de la République et à madame Kandia Kamara, ministre en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Applaudissements